L'heure du bilan du CNRT. Deux ans de transition. Deux ans de recul. Deux ans de déception. Deux ans. Tout ce qui a été construit a été détruit en deux ans. Nos acquis. Vous savez, après avoir dissous, comme vous pouvez le voir dans les médias, Amara, l'un de Putschis aussi, dans les premières heures du Putsch, qui était aux côtés de Dumbuya, qui précise que, selon lui, dans l'exercice des fonctions des ministres, il a été constaté qu'il fallait redonner qu'un nouveau souffle. Il dit que le chef d'État a pris ses responsabilités, que le 5 septembre 2021 a marqué son engagement. Et cela a été décliné dans un ordre classique de priorité, que la transition est d'abord sociale, économique, puis politique. Donc, selon le CNR, le chef de l'État a pris ses responsabilités. Dans un ordre classique de priorité, la transition est d'abord sociale, économique, puis politique. Et comme Amara lui-même, il a bien fait de préciser, en ordre, en trois parties, depuis que vous êtes venus, sur le plan social, qu'est-ce que vous avez apporté au peuple de Guinée? Sur le plan social, Amara, sur le plan social, qu'est-ce que vous avez apporté au peuple de Guinée? À part runes et désolations, combien de familles vous avez endeuillées, combien de jeunes de l'Axe sont tombés? Quand vous étiez là, les erreurs du passé, les pratiques du passé, combien de vies vous avez sauvées, depuis que vous êtes venus, sur le plan social? Vous avez déguerpi combien de familles? Vous avez assisté combien de familles à Amara? Ça veut dire que vous vous faites comme des intellectuels, des toutous, des vouriens, des bonariens. C'est Mamadi qui est au-dessus de la Guinée? Ça veut dire que quand il parle, il vénère Mamadi, ce vourien de Amara. Quand il parle, comme si Mamadi était un dieu, comme si c'était un envoyé de dieu. Des vouriens comme ça. Vous avez apporté quoi au peuple de Guinée? Socialement. Socialement. Socialement, vous avez apporté quoi? Sur le plan économique, vous avez apporté quoi à l'économie? Guinée, bande de vouriens. Vous avez trouvé les caisses remplies. Vous avez délapidé tous nos biens. Vous avez tout vidé. Qu'est-ce que tu vas nous dire, Amara? Qu'est-ce que vous allez nous dire? Le prix des darrés alimentaires. Le président va connaître votre bienfaiteur. A connu plus de 500 manifestations. A connu Ebola. Covid. Bande de vouriens. C'est comme ça l'État guinéen se portait. Bande de vouriens. Tous les 18 500 travailleurs que vous avez mis à la touche, ils étaient tous payés. Les fonctionnaires, il n'y avait pas de problème. C'est le président Fakondé qui a nommé les ministres que vous avez nommés. Bande de vouriens. Vos copines sont nommées à des postes de responsabilité. C'est encore le président Fakondé. Bande de vouriens. Et vous avez le kilo d'ouvrir vos gueules et encore expliquer les raisons. Tant que vous-même, vous n'allez pas comprendre que vous êtes des vouriens, vous n'avez rien dans la tête. La Guinée ne va même pas avancer. Vous ne voulez vouriens qui êtes à la tête. Quand vous regardez, c'est Guinéen. Dans la classe politique, ces gens-là, vous dépassez qui en diplôme ? En mérite. Vous avez l'expérience que qui dans l'administration ? Bande de vouriens. Bande d'arrogants. Vous voulez insulter l'élite guinéenne ? Vous voulez insulter les intellectuels guinéens ? Un petit clan seulement. On parle... Maman a pris l'engagement. Maman a dit, qui ? Ce vourien est qui ? Il est tombé du ciel. Ça dit, même sa formation militaire, il est mieux que qui ? Il dépasse Sadiba. Il dépasse Sadiba. Il dépasse Aboulaye Keta. Comment le faire ? Même Alia, il le dépasse. Il a pris son engagement. Quel engagement ? L'engagement d'un vourien. L'engagement d'un traite. Il continue. On dirait que Maman a dit, c'est un envoyé de Dieu. Ce vourien de Amara. Non mais c'est tellement énervant. Sur le plan économique, vous avez trouvé plus de 1 milliard et demi dans les caisses. Vous avez tout délapidé. Nous sommes à près de 2 milliards de dettes aujourd'hui. Les banques privées. Allez-y demander les banques privées. Vous devez combien aux banques privées ? Et lorsque vous êtes venus le 5 septembre, est-ce que l'État guinien devait les banques privées ? Banques de vourien. Sur le plan économique. Vous avez apporté quoi ? Banques de vourien. À part endetter le pays. On vous dit qu'on doit organiser des élections et foutre le camp. Vous êtes là, on doit faire une fondation. Voilà. Sur le plan politique. Ok. Sur le plan politique, vous avez apporté quoi ? Vous avez vomi vos salades. Oh, il y avait une crise politique. Mais le président Fakonde, lui tendait la main. À ses politiciens. Et là, sur le galet, on le forçait à dialoguer. Mais vous, les vauriens. Vous avez tendu la main à la classe politique. Vous êtes en train de bafouer leur dignité. Banques de vourien. Vous avez apporté quoi ? Votre bilan. Vous avez apporté quoi ? Sur le plan politique. Qui parle aujourd'hui ? Vous pensez que non ? La Guinée vous appartient. Banques de vourien. Non. Vous êtes en train de rentrer en Guinée. Vous pensez que moi, je suis pareil comme vous. Vous êtes en train de rentrer. Les gens ont besoin de nous. Vous êtes en démagogie. Vous avez fait des photos. Vous avez fait des profils. Ils sont venus trouver Charles Ourette à donner les chiffres. Charles Ourette a donné les chiffres. Ce jour-ci-là. 17 000 milliards. De marches. C'est-à-dire, et comme ramener dans les caisses. Si le président Fakone n'avait rien laissé. Ils allaient vomir leur salade le 5 septembre. Pour dire, il n'y avait rien dans les caisses. Mais ils ont tout délapidé. Notre démagogie. Et le plus souvent, c'est cette jeunesse. Parce que quand une jeunesse est inconsciente, démagogie, les gens ne pensent qu'à leur intérêt personnel. On a tout dit ici sur les anciens. Mais le pays a bougé où ? C'est-à-dire, quelqu'un qui a mis avec un ministre. C'est fini. Quelqu'un qui a mis avec un ministre. Non, il n'y a pas la maçonne. Démagogie. On caresse. Non, il n'y a pas la fille. Il y a un ministre de l'agriculture. Il avait le deuxième plus grand budget. Le frère de Siakabari. Il a apporté quoi ? Sur le plan agricole. Dès les premières années, on a dit que la Guinée a été classée deuxième producteur de riz ici. Mais le mérite là, c'était le gouvernement du président Fakondé. Ce n'était pas ses vauriers depuis qu'ils sont venus. Leur campagne agricole. Ton ministre que tu as comme profil. Il a apporté quoi ? Pour que le prix de riz Flamme sur le marché. C'est quand on a nommé des vauriers comme celui qui est sur ton profil là. Il a apporté quoi ? Sur le plan de l'agriculture. Il a apporté quoi ? L'engrais aujourd'hui qui était vendu à 30 000. C'est à combien aujourd'hui ? Il a apporté la démagogie. C'est vous, cette jeunesse là. Tu entends déjà actuellement ? Voilà, voilà. C'est ce qu'on attendait de Mamadi. Non, il n'y a pas de démagogie. Le P, c'est-à-dire tant que vous-même, vous n'allez pas prendre conscience. Comme Mamadi est un vaurier, c'est ce que je vais faire. Mamadi va évaluer le diplôme de qui ? Il est docteur, il est économiste, il est quoi ? Même dans l'armée. Je n'ai pas de réfondation, j'ai une expérience insimple légionnaire. Que Idi Amin a manipulé. Autant des jeunes corrompus. Parce que quelqu'un qui a accès à ces faux ministres là. Je n'ai pas fini. 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 Tant que vous n'allez pas sortir de cette démagogie là, ce pays là n'ira nulle part. Sinon, ils doivent nous donner un bilan. Ils doivent nous donner un bilan. C'est-à-dire, quel est le Guinéen conscient au XXIe siècle d'accepter des fourriens comme ça à la tête du pays ? Des zéros. Une amérée fondation, c'est quand tu es bien dans la tête, tu as un savoir-faire. Diplôme d'Enihi, maîtrise d'Enihi là. Les 13 millions de Guinéens. Des gens qui n'ont pas de compétences. Moudor ou Wule Fari. Tu les attends. Voilà. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Deux ans. Deux ans. Deux ans. Deux ans. Je dis bien. Deux ans. Deux ans. Aucun changement. Bérina Wafé. Bori Loro, Alou Bori Marassona. On vient au Kono, on va enlever les ministres. Il y a plus gros voleurs que les Amara. Amara a combien de domaines aujourd'hui ? Il y a plus gros voleurs que Bala Samoura. Un petit clan seulement. Je dis bien un petit clan. De bandits, de gangsters. Prennent le pays en otage. Quand on parle de démocratie, de refondation. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ont compris. C'est une manière de se faire plaire auprès du peuple de Guinée. Vous pensez que ça va passer ? Appelez vos blogueurs, appelez vos journalistes. Ça ne passera pas. Vous êtes une déception. Une transition. C'est six mois, en principe. Si c'est trop, c'est une année et demie. Vous êtes venus, on va faire la refondation. Votre priorité, qui est d'organiser des élections et foutre le camp, vous ne le faites pas. Maintenant, votre développement, c'est quoi ? Ça dit, envoyez-le payer encore en arrière. L'argent que vous avez trouvé, vous avez tout délapidé. Où sont les recettes de l'État ? Bande de Vaurien. Nous sommes le 20 ans aujourd'hui. Les fonctionnaires ne sont pas payés. Vos priorités, c'est d'organiser des élections et foutre le camp. Vous ne le faites pas. C'est quoi qu'on a été ? Qui l'en veut aujourd'hui ? Qui a en vu à C'est quoi qu'on a été ? Bande de Vaurien. On nous fait tourner, tourner, tourner en rond. Ils ne font que mettre le pays en retard. Côté faut. Les jeunes-là ne changeaient pas. On a rarement les gens qui sont à l'Olu, on a des goulées. Parce que les anciens-là, on les a traités de tout. Mais tout à l'heure, on a des barrages. Tout à l'heure, on a des barrages. La vérité est devant tout le monde. La vérité est devant tout le monde. Ils sont venus détruire. Ils n'ont pas de niveau, c'est des Vauriens. C'est une insulte à la République de Guinée. Que des Vauriens comme ça soient à la tête du pays. C'est une insulte. Des Vauriens comme les Mamadi, les Balas Samoura, les Amara. Mais on m'a fait l'idée. Comment ces gens-là peuvent être des dirigeants ? Des leaders d'un pays sérieux. Quel est le pays sérieux au monde qui va avoir des Vauriens comme ça à la tête ? Autant dire, tout le monde, à cause des intérêts personnels, on est là à les caresser, chef, chef, chef. Des Vauriens, des bandits. Ils n'étaient pas en bas du régime du président Fakonde. Des bandits ont pris des armes. C'est ça la vérité. Est-ce que c'est leur savoir-faire qui les ont mis au sommet ? Est-ce que ce ne sont pas des élections ? Jeunes démagogues. On dirait qu'ils ont un mérite. C'est des Guiniens qui ont porté leur confiance en eux. À travers leur savoir-faire ou bien. Ils ont prouvé quelque chose dans le passé. Mais un groupe de bandits, de manipulateurs, est à la tête du pays. Quand je vois des jeunes endormis, en train de soutenir ces Vauriens, s'ils n'avaient pas fait deux ans, oui, au départ, lorsqu'on parlait de comparaison, on dit qu'ils viennent d'arriver. Maintenant, même quand on parle de comparaison, eux ne peuvent plus parler. Deux ans, ils ont vu. Mais on vient encore sacrifier des ministres. Le président, le Fakondé, on disait au début, il y avait le vol. Mais quelles sont les mesures qu'il a prises ? Il a tout coupé. Il a tout coupé. Avant le coup d'État même, les comptes étaient gélés. Il y avait des audits. L'ex-ministre de Laurent Gbabo, lui, il était en Guinée pour les audits. Ceux qui sont venus vous dire ici, non, nous venons pour lutter contre la corruption, la refondation, voilà, la justice sera la boursole. Et deux ans. Vous n'avez pas vu l'injustice dans Nanyambara, multipliée par mille. Corruption, les étages, les images poussent en bordure de mer. Ça appartient à des enseignants. Ça appartient à un Guinéen ordinaire. Ça appartient à un diaspora. Non. Ceux qui ont vidé les caisses de l'État, il y a quelqu'un qui a été arrêté. Ceux qui ont apporté quelque chose à ce pays, docteur Kassori, croupi en prison. Il est en prison, premier ministre chef du gouvernement. Les grands projets, Agnès, Anafik, Mamri, tous ces grands projets, c'est le monsieur, des petites personnes comme les Amara, les Doumbouya. Je vous ai dit, nous sommes sur la démagogie. Ceux qui ont apporté quelque chose et à savoir faire, si on doit humilier docteur Kassori, il a une maison aux États-Unis. Des petites personnes comme Ali, un docteur, il devrait avoir un château à lui, docteur Kassori. On ne peut pas se faire, on ne peut pas se faire, on ne peut pas se faire, on ne veut rien. On rabaisse des personnalités, des bonnes personnes. Allez-y demander le patron de Abu Dhabi où eux ils vont dans des petites salles. docteur Kassori qui est en prison. Lui, il est ami avec le président actuel de Abu Dhabi. Ceux qu'eux, ils ont fait, Mamaya Zéro là, où ils n'ont rien eu, un docteur Kassori, qui a son carnet d'adresses bien rempli, n'a même pas besoin d'aller faire un Mamaya à Abu Dhabi. Il a juste besoin d'appeler son ami pour dire, nous avons besoin de votre aide. On gère. Le président Fakondé, celle qui gère, celle qui a la tête de la FMI, n'a pas besoin de faire Mamaya ici aux États-Unis. Juste dans son carnet d'adresses, le numéro est là-bas. Vous pensez que c'est l'arrogance qui gère un pays ? Vous pensez que c'est la démagogie ? Il faut des hommes, des vrais hommes. Ceux qui ont un carnet d'adresses. Ceux qui ont des relations. Vous avez vu, malgré les manifestations, malgré Ebola, la Guinée, l'économie, parce qu'on avait des bonnes personnes. Eux, ils savaient où taper. Mais Mamadi va aller où ? Amara va aller où ? Ces gens là vont aller où ? Et qu'on va donner quelque chose à la Guinée. On va nous respecter. On est dans cette démagogie, dans les paroles. Si la parole pouvait construire un pays, ça allait construire la Guinée. Si le mensonge pouvait construire un pays, la Guinée serait comme Dubaï aujourd'hui. au-delà de la démagogie, on fait un pas en avant, on fait dix pas en arrière. Vous voulez faire. Qu'on a mis le temps. Tant qu'on a voulu faire, tant qu'on a voulu faire, tant qu'on a mis le temps, on a mis le temps. C'est ça la vérité. Dieu a mis le temps. Et on a mis le temps à la Guinée. On a mis le temps, on a mis le temps, on a mis le temps à la Guinée. Aujourd'hui, le monde du relationnel. Il y a des contacts. Il y a des premiers ministères. Toutes les personnes qu'ils ont nommées. Qui vous avez vu, on a mis le temps, son département ça va. Rien du tout. Département, c'est ça. Mais là, il y a des gens. 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 Demagogie. Il y a des gens. Il y a des gens. Tant que vous n'allez pas changer, tant que vous n'allez pas changer, il y a des gens. Il y a des gens. Il y a des gens. Je vous ai dit, Dadis, même si Dadis devait partir en prison, le verdict de la cour, c'est ce qui devait envoyer Dadis dans les prisons. Il devait être gardé en résidence surveillée. Les personnes réfléchies allaient le faire. Nos anciens dignitaires, on allait d'abord faire des enquêtes. Peut-être, oui, les empêcher de voyager, on pouvait comprendre. Faire des enquêtes préliminaires. Ceux qui sont impliqués dans des cas de corruption, qu'on les juge, mais pas en arrêtant des gens, en humiliant des personnalités, des gens qui ont apporté quelque chose à ce pays. Si eux, ils sont flancés au palais Mohamed V, c'est grâce à la sagacité, à la politique de certains pour qu'on a construit où eux, ils sont flancés, où ils dorment. les réformes de l'armée, ce n'est pas grâce à le docteur Diané, mais c'est eux qui sont en prison. Mais depuis que ces bandits sont venus, est-ce que l'armée, les gens sont heureux aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils ont apporté comme aide à notre armée ? Et vous voulez que, ça dit, qu'on se taise, qu'on laisse des bandits, des gens qui n'ont rien dans la tête. C'est comme si c'est un aveugle qui est en train de nous guider. qu'on ne dise pas que le chauffeur est aveugle, qu'on va m'oublerer à la yara, qu'on va ça va aller. Vous voulez faire où tu es à ta kolo, ça ne va pas aller. On va nous être en cliquet. Déjà, vous êtes assis, on vous a tout dit ici. Non, hier, on m'a dit tout ici, on m'a insulté, ils ont tout dit. Moi, j'ai dit, moi, je pardonne, moi, j'ai un cœur. Si Allah, Dieu nous pardonne, moi, je dois pardonner. beaucoup nous ont critiqués ici, mais beaucoup sont en train de comprendre que ces gens, c'est des bandits, c'est des manipulateurs. Vous avez vu, Africa Intelligence, ils ont fait encore sortir quelque chose sur la Guinée. Et effectivement, on vous avait parlé de ça ici. Cette transition encore, ils veulent demander une année de plus parce qu'ils ont échoué. leurs partenaires à travers l'ambassadeur voleur de vin en Guinée, l'ambassadeur de France, le voleur de vin. Ils sont en train de faire des démarches auprès des pays européens parce que la CEDEAO, une fois que c'est dicté du côté de la France, la CEDEAO, c'est fini. Ils ne pourront pas s'interposer, ils ne pourront rien dire. Donc, aujourd'hui, ils ont pu, ils sont en train, d'ailleurs, ils ont fini de convaincre, les Européens et même les Américains. Je vous ai dit l'enjeu qui est derrière. Pourquoi ils ont peur du président Fakondé ? Vous avez vu, malgré les crises et tout, notre économie, parce que le président Fakondé, c'était un génie. Et tous les bons présidents en Afrique, tous les présidents que les Occidentaux traitent de dictateurs, ce sont toujours les bons présidents. Et ce que Touré nous avait dit ça, Mohamed Kadhafi avait dit aux Libyens, que ceux vous soutenez pour me combattre, vous allez le regretter demain. Il a dit qu'il n'ira nulle part, qu'il va mourir en Libye. Mohamed Kadhafi, le résultat, le pays où on ne payait pas d'électricité, Libye aujourd'hui après Kadhafi, où est le bonheur ? Et c'est pareil pour le président Al-Fakondé, Simandou, l'un des plus grands projets miniers. C'est-à-dire, eux, ils viennent, les Français, pillent nos recherches, envoyées chez eux pour combattre ceux qui apportent le bonheur chez nous. On parle de démocratie. On parle de tout. Mais ils ne disent rien sur l'Arabie saoudite. Ils ne disent rien sur ceux qui font leur bonheur. Ils ne disent rien sur le président congolais. Ils ne disent rien sur les pays qui sont soumis à leur dictat. C'est tous ceux-là qui refusent de respecter leurs règles qui apportent le bonheur à leur pays quand nous allons faire cette prise de cause. C'est pourquoi je n'en veux pas au Maliens maintenant, je n'en veux pas au Niger ni au Burkinaï. Moi, mon problème avec eux, c'est le fait d'associer les bandits, les gangsters de Conakry, ces vendus de Conakry au Poutis du Mali. Là, j'étais opposé. J'ai dit qu'ils n'ont pas les mêmes programmes, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Donc, vous voyez maintenant le jeu qui est là. Les Français à travers l'ambassadeur voleur ils ont fini de convaincre les Européens. Maintenant, on est en train d'acheter des équipements militaires en cas de manifestation pour réprimer la population pour dire « Mamadi doit rester ». Je vous ai dit la fête de 8 mars. Ils ont déjà tout mis en oeuvre des milliards d'argent qui ont été donnés pour les victimes de Kaloum. Cet argent, ils sont en train de distribuer aux femmes à Kaloum là-bas à travers Conakry pour dire la fête de 8 mars. Ces femmes-là sont sortis pour dire « Nous voulons Mamadi Dumbuya doit rester ». Et la Guinée, quand est-ce nous allons nous en sortir dans le mensonge ? Même l'explosion du dépôt, toute tête, je vous ai dit « Ma tête a coupé ». C'est encore le plan du CNRD. Et voici, c'est l'argument qu'ils prennent auprès des Occidentaux avec l'explosion du dépôt. Nous ne pouvons pas aller à des élections financièrement. Nous avons des problèmes. Voici l'argument qui a été. Je vous dis, il faut avoir peur de ces malhonnêtes. Il faut avoir peur d'eux. Et vous avez vu leur manipulateur de Alain Fouca. C'est l'argument que Alain Fouca développe auprès des pays occidentaux. Comment on peut parler d'élection que le dépôt ? Mais aujourd'hui, vous avez vu le jeu que Al-Barak a fait. Est-ce qu'on a besoin de parler de ça ? Le carburant rentre aujourd'hui. En quelques jours seulement, ils ont trouvé la solution à ça. Maintenant, ils n'ont pas l'envie de partir. Ils n'ont pas la volonté de partir. Ces bandits-là, je vous ai dit, le coup d'État, c'était un instinct de survie. C'est des narcos, c'est des bandits, c'est des gangsters, c'est des gens qui allaient tomber au temps du président Faconde. Donc, ils ont profité de la situation. Si c'était pour le troisième mandat, est-ce que ces bandits-là n'allaient pas organiser des élections ? S'il y avait quelqu'un qui était opposé au président Faconde, son opposant présent, c'était le président Selou. Quel est le sort de Selou Dalé aujourd'hui ? Sa maison. On lui rétire son terrain. Même si c'était un domaine de l'État, le minimum, c'était quoi ? C'était d'évaluer ce qu'il a dépensé sur ce terrain, le rembousser. Là, il y a la justice. Personne n'allait parler. On allait dire, l'État a besoin de ce terrain. Ils ont remboussé Selou Dalé. Qui allait parler ? Personne. Mais lorsque vous avez des arrogants, vous avez des haineux, vous avez des gens qui ne réfléchissent pas avant d'agir. Et là, le pays, ça va mal tourner comme nous sommes en train de voir aujourd'hui. Je vous ai dit, un traite ne réfléchit pas. Un traite ne réfléchit pas. Quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui a la foi en Dieu, a peur. Ils ont choisi ce bas monde-là. Ils ont choisi ce monde-là. Mais ils n'ont qu'à mettre en tête ce monde-là. Ça finit. Et demain, il aura le jugement. L'argent qu'il vous a accumulé là. Les riches là sont partis. Ils ont laissé leur argent. Là, ça n'a compté pas à son âme. Il est parti. Les riches en Guinée, beaucoup sont sans loi, qui étaient là au début de ce coup d'État. Il est où ? Personne. Tous ces biens sont là, non ? Vous pensez que ce que vous êtes en train d'accumuler, non ? L'œuvre que vous allez laisser dans ce monde-là, les bonnes œuvres, et demain, vous allez récolter des Hassanat, demain, c'est ce que vous allez faire comme bien. Ce ne sont pas ces maisons que vous allez construire. Non, ça, ça va rester ici. vos maisons, les châteaux, c'est zéro. Vous devez respecter les Guinéens. Vous devez respecter les Guinéens. Vous devrez avoir pitié des Guinéens. Ne pensez pas que vous êtes forts, vous êtes zéro. Rien n'est éternel, seul le pouvoir d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Des forces sont passées. Mais allons-y sur les mains. On vous a conseillé, vous n'avez pas compris. Continuez. Vous avez vu ? La ronde sur vous. Vous avez humilié les anciens dignitaires. C'est ce même peuple-là qui dit qu'il préfère les anciens. Ça, c'est Dieu. Le président le Fakonde aujourd'hui, allez-y dans nos marchés aujourd'hui. Le président le Fakonde que vous avez humilié le 5 septembre. Mais aujourd'hui, c'est encore nos mêmes mamans-là qui disent que le temps du président le Fakonde était meilleur. Si vous aviez organisé des élections, au moment que les caisses étaient remplies et parties, personne n'allait voir vos défauts-là, vos carences aujourd'hui. Parce que moi, j'ai dit aux gens depuis le départ, vous n'êtes que des vouriens, des totaux. Mais aujourd'hui, les Guinéens, tout le monde, les gens ont compris. Ceux qui vous ont soutenu hier, bambé tout le jour du 5 septembre, les gens venaient même vous donner des bises. Mais qui veut vous sentir aujourd'hui ? Bande de vouriens. Allons-y, si vous voulez, former encore un autre gouvernement. Moi, je vous ai dit, l'affaire-là n'est plus loin. De la manière que vous avez fait le coup d'État, trahi le président en disant qu'il y avait l'injustice, les Guinéens ne se parlaient pas, la pauvreté, la gabégie. Vous, vous avez dit tout ça. Si ces chiffres-là, c'était 5-5 ou 1-1, aujourd'hui, vous avez multiplié ces chiffres-là par 1 000. Et celui qui va venir serait encore plus légitime que vous. Parce que vous, vous avez fait le coup d'État. C'est l'opposition qui vous a soutenu. Le parti au pouvoir a été victime de votre coup d'État. Maintenant, toute personne qui va venir, vous, c'est-à-dire vous débarrasser du pouvoir, c'est tout le peuple de Guinée. Je dis bien dans sa majorité. Même ceux qui vous disent aujourd'hui, ah, Dumbuya, nanani, nanana, ils ne vous aiment pas. Les gens ont faim. Les gens veulent manger. Mais sincèrement, eux-mêmes, ils sont gênés que des vouriens, des bambins comme vous dirigent ce pays-là. Ça, je vous ai prévenu là-dessus. Allons-y. On va se réveiller un beau matin. Je vous ai dit l'affaire, c'est que jusqu'à présent, d'autres ont un peu peur. Si le 4, je crois, novembre, les commandos, s'ils avaient été, s'ils avaient été au palais, personne n'allait parler. parce que tous les militaires, même s'ils ne parlent pas aujourd'hui, le peuple de Guinée, les gens ne parlent pas. Par peur, personne n'en veut aujourd'hui. Personne. C'est une honte que vous, vous soyez à la tête de ce pays. vous pensez à vos forces là aujourd'hui, mais vous ne savez pas ce qui va venir demain. Vous avez vu le coup d'État contre le président Faconde. Ce n'est pas l'armée, aucun gendarme, aucun policier ne s'est élevé pour dire on va attaquer le palais ou le peuple, personne. C'est vous qui étiez censé de garder, de protéger les institutions. C'est vous qui avez trahi et vous avez trahi le peuple en moins de temps du 5 septembre. Et ça va être pareil. Est-ce que si le président Faconde savait que Mamadi allait lui faire le coup d'État, est-ce qu'il n'allait pas l'enlever ? Donc c'est pour vous dire la même chose. Vous pensez que vous êtes forts aujourd'hui ? Vous avez enlevé beaucoup de soldats, beaucoup de militaires ? Que non, vous êtes forts. Non, c'est Dieu qui est fort. On va se réveiller un beau matin. L'affaire-là est finie. Mais vous, votre sort sera pire. Vous voyez les anciens dignitaires ? Tout le monde demande leur libération. Parce que on vous a dit au fur et à mesure que vous direz, la vérité ne fait que triompher. Tout ce qu'on disait sur les anciens dignitaires, cette vérité ne fait que triompher. Et le jour que vous, on va vous prendre, j'ai dit si Dumbuya on ne le tue pas, c'est que sa maman a vraiment béni pour lui. Si on l'attache seulement, c'est qu'à Nala Barakayako, lui-même, il est conscient de ça. Il a tué combien de personnes ? Où sont les corps les victimes du 5 septembre ? Où se trouvent toutes ces victimes ? Où sont ces victimes ? Maman a dit il est conscient, il sait ce qu'il attend. C'est pourquoi il ne va pas faire ce que veut le peuple. C'est pourquoi il ne va pas faire ce que demande la constitution guinéenne. Il va toujours faire quelque chose pour se protéger et nous n'allons pas l'accepter. Maman a dit entendre son ma bi, entendre son ma séni. Tu es conscient, tu sais ce que tu as fait. Comment elle a l'accepter la lili kame ? Maman, quelqu'un où le maman si banto, si banto ou te la lili kame ? Si banto te la lili kame ? Maman, le bébé à la maman mais comment elle a l'accepter la lili kame ? A n'y waman tout ? Adike ben yankroyel. Maman, c'est ce que tu as l'accepter la lili kame ? Bia dofola. A n'y waman. Vous qui pensez que le tippe là il est éternel, il n'est pas éternel. Fils du lombali à la tafe. Même Dieu à la subwana wa taala. En deux voleurs la trahison. Dieu n'aime pas pour la trahison. Dieu, deux voleurs ils vont voler. Tu vas, tu trahis l'autre. Même Dieu n'aime pas ça. A plus faute raison des gens qui vous ont grandi, qui vous ont tout donné, qui vous ont habillé, qui vous ont tout donné. Vous venez humilier ces gens-là. J'ai dit aux Guinéens mais ils n'ont pas compris. Ces ministres qui étaient là, les démagogues, les chalou-raïtes, les guiomawides, un, deux, trois, hé, mamadie, président patriote, nanani, nanana, oui, hé, mamadie, akennita, bonita. c'était mieux que vous-même, vous deveniez des simples virgiles, des simples virgiles que tu devenais ministre guinien. Parce que ce qu'on vous a fait là, c'est la honte. C'est-à-dire, on ne vous démet pas, Et encore, ils viennent, ils font un communiqué pour dire, vos passeports, on vous traite de voleurs déjà. Ils sont en train de vous humilier. Je vous ai dit, rien n'est éternel. Je vous ai dit ici, le CNRD, ils vont se couper, ils vont se manger entre eux. Il a quelle force aujourd'hui ? Il a quelle force ? Je vous ai dit, seul le pouvoir de Allah subhanahu wa ta'ala est éternel. Même les dombouls, ils sont zéro. Vous allez voir des bons guiniens, des enfants bénis, vont venir les mater devant tout le monde. Ils vont venir les attacher. Les gens pensent que non, force spéciale, il n'y a rien. L'exemple a été donné la dernière fois, l'attaque de la prison civile. Tout le monde a vu. Les vidéos, on vous a montré ici. C'est parce qu'ils ont désarmé l'armée. Vous avez vu Ibrahim Traoré au Burkina ? Quand il a fait le coup d'état à Damiba, ces gens-là, ils étaient au front. Ils avaient les armes lourdes, ils avaient tout à leur possession. C'est pas Saliba, on a supplié des partis. Donc, ces vouriens-là pensent qu'ils sont forts. Ils ne sont pas forts. C'est les armes qui ont manqué aux gens, le 4. S'ils avaient ça, on ne serait même pas à parler de ces vouriens. Eux, ils pensent qu'ils sont forts. Si tous les Guinéens avaient les armes, je vous dis, ils ne sont pas forts. Vous n'êtes pas forts. Vous êtes des zéros. Mais vous allez, vous le saurez bientôt. Il m'a fait qu'il y a le coup. Vous n'avez pas dit que vous ne voulez pas sortir par la bonne porte. Que tout ce que vous avez voulu là, vous ne voulez pas en profiter. A Bédiko, Srakaye, Alkoya. Ante Wama. Merci à tout le monde. Bonne soirée et le combat continue. Merci d'avoir suivi. Srak Diallo, merci à vous. Sidi Kibé, BVB, Kamara, merci. Merci à Bintutidjan, Dramé, à tous les patriotes, à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui prient pour nous. Voilà. Parce que, eux, ils pensent que non. Ils ont envoyé deux fois les gens ici aux Etats-Unis qu'ils vont faire du mal. Adamaro et Benito. Ils vont nous faire taire. Sous-titrage Société Radio-Canada